Salut à tous, c'est Ennemi et Aymar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de NoHiveTV. Ouais, 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 ouais et ouais. Tu sais que j'en ai marre de tester des jeux de merde. Je commence à faire beaucoup là. On se retrouve aujourd'hui pour Torchlight 2, un jeu développé par Runic Games, édité par Perfect World, sorti le 20 septembre 2012, c'est un hack and slash, dispo sur Steam, tout simplement, sur Steam, et sponsorisé cette vidéo par Jacques Sauvage. Oui, tout à fait, et sa société du label noir. Bonne private joke, personne ne comprend pas, à part les méthodes, à part les vrais. Donc quoi dire de plus, à part c'est un jeu qui n'est pas cher, qui coûte 18€. J'ai cru que tu allais dire à part que c'est un jeu cash. Non, non, un jeu qui coûte 18€, mais vous allez très vite voir que c'est trop cher pour la qualité du jeu. Juste pour vous montrer, j'ai passé un bon moment à me dire, mais qu'est-ce que tu vas dire sur Torchlight 2 ? En fait, pendant que je réfléchissais, voilà à quoi se résume, ou plutôt là, une réflexion sur Torchlight 2, faire des petits carrés sans son carnet, en se demandant, mais qu'est-ce que je vais dire sur ce jeu ? Donc voilà. Je l'ai fini quand même, mais il est nul. Ah, t'as fait le gars bien, vraiment. Ouais, non, on va en parler. On va en parler. Allez, si on allait en parler dans une séquence qu'on appelle la séquence communément appelée de gameplay. Gameplay, ouais, au pire c'est mieux, je vois en même temps. Il paraît, allez, on y va. Bon, bah, on s'entend pour une séquence de gameplay. Tout à fait. Voilà, après c'est la deuxième fois qu'on... Alors, le pitch. Vas-y, fais-nous rêver, le pitch. Alors, déjà, le jeu est en anglais, dans un anglais assez incompréhensible. Voilà, c'est un truc un peu stylé. Un petit truc du XIIe siècle, tu vois. Bon, déjà, ça part mal. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que le premier a été traduit au bout d'un moment. Mais un jeu autant attendu, et avec le pognon qu'ils sont faits avec le premier, ne me dites pas qu'une petite traduction française... Un petit sous-titrage facile. Ouais, ouais. En plus, l'histoire est tellement nue que... Alors, l'histoire, à peu près, d'après ce que j'ai... j'ai compris, et pris dans le wiki... Donc, s'il y en a qui parlent très couramment l'anglais du XIIe siècle, ils hésitent pas à... Voilà, vous êtes pas d'accord. En fait, vous faites un pitch. Vous prenez vos petits carnets, vous notez le pitch, et vous mettez ça en commentaire. Ouais, et puis on a deux bras. Voilà, aucun souci, vraiment, parce que... D'une, j'en ai rien à foutre, du pitch, et de deux, il est nul. Voilà. Alors, l'histoire... En fait, dans le premier, il y a l'alchimiste, parmi quelques autres héros, qui avait buté le dragon Hordrak à Torchlight. Donc, Hordrak, voilà. Fait du balle. Fait du balle. Voilà. Le souci, c'est que l'alchimiste, en voulant... ...étudier l'ambre... Il s'est fait avoir. Et aussi, avec le cœur du dragon, c'est fait, en fait, corrompre. Car il y a une corruption qui saisit, machin. Il s'est fait corrompre. Donc, il a des pouvoirs qui tuent. Le jeu commence comme ça. Il nique tout le monde, voilà, tout est là. Il nique même les premiers héros du... Enfin, du premier jeu, quoi. On dit, voilà, des nouveaux héros viendront lui buter la gueule. On doit, ouais. Et le truc, c'est que lui, pour pouvoir arriver à ses fins, va devoir siphonner, je dirais même pomper, l'énergie élémentale des gardiens. D'où l'expression, pompe-moi mon énergie vitale. Voilà. Et ça, on dirait un peu un scénario de série B de Zelda, tu vois. On doit protéger les gardiens ! C'est vrai que t'allais dire, après ma phrase, on dirait un peu un scénario de film de soirée. Non, non, mais voilà. Non, mais tu vois, c'est un truc qu'on retrouve souvent, tu sais, dans les RPG japonais, les gardiens, les machins. Mais c'est pas mal, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, bah là, c'est nul. Bah là, bah non. Ouais, là, non, non, non. Bah là, bah non. Et autant, bon, même si c'était court, Diablo 3 avait une bonne histoire, machin, autant, là, c'est du bourrinage de A à Z. Mais du bourrinage, voilà. Qui en devient chiant, là. Qui en devient chiant. Oui, parce que pour la petite histoire, ça, tout le monde doit le savoir, mais la similitude, on va le faire correctement, avec Diablo 3, c'est normal. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Running Game, ça a été fait, formé, avec, je tiens, créé, avec des anciens de Diablo 1, même des créateurs. Parce que toi, moi, qui suis un peu, complètement inconnu, torse-là, je ne connaissais pas du tout. Quand tu vois ça, avec le menu interface, c'est du Diablo 2. Non, c'est vraiment ça. Ah, mais ils jouent ça, parce que pour eux, voilà, Diablo, c'est leur jeu à la base. Et du coup, bah, voilà, ils ont fait leur peau pote. Mais le grand souci, c'est que le 1, parce que le 3, Diablo 3 n'était pas encore arrivé. Donc, on s'est dit, ouais, qu'il sache qui ressemble à Diablo, Diablo 2 était sorti de profiter 3 ans, sauter sur l'occasion. Voilà, c'était la fête. En plus, ça, il était pas mal. En plus, voilà, il était plutôt bien fait. En plus, en ce moment, il est dispo dans les Humble Bundle pour le prix que vous voulez, en fait. En plus, il est accompagné de Death Force, de super jeux, il y a un autre gros jeu dedans qui est super bien, que j'ai oublié le mot. Bon, bah, je trouve ça. Je ne peux pas partir. Mais le souci, c'est que, entre-temps, Diablo 3 est sorti. Diablo a repris sa suprématie et sur le hack et le slash. C'est normal. En même temps, c'est pas tellement étonnant. C'était un peu attendu, quand même. C'était bizarre pour les mecs. Le truc, c'était à la table du dimanche. Enfin, bon, voilà. Du coup, Torchlight 2, lui, il arrive un peu comme un cheveu sur la soule, mais heureusement, pour le sauver, il avait une grande réputation. Il a une bonne réputation, Torchlight. En plus, il ne coûte que 18 euros. Donc, moi, puis on le fuit, je me dis, ouais, c'est pas cher, je vais avoir un bon... Un bon hack et le slash, surtout, qui reprend. Et ça, c'est un petit point positif. C'est qu'il reprend pas mal de mécanique des anciens diabos. C'est cool. Mais le truc, c'est que le jeu, il est répétitif, mais à un point... En fait, voilà. Ça, c'est un boss. Un boss que tu rencontres. Et qu'est-ce que je fais pour lutter ? Je le bourrine. Je le bourrine, je balance le coup de ça. Et tu le bourrines à une main, en parlant à moitié, et en grattant les couilles. Ah ouais, je crois. Je mets une petite armure, je mets un petit gros machin. Voilà. C'est toujours du bourrinage, aucun truc du placement. Une difficulté, gérer comme mes couilles. Oh non, mais il y en a marre. Moi, j'en ai marre. J'ai testé des jeux de merde, donc nous testé des jeux, fait des super trailers pour nous faire des jeux à la con. Donc il y a un moment, on va arrêter de faire dans le... Dans les détails ! Oui, voilà. Surtout qu'il y a des très bons jeux qui vont arriver. Ouais, non, mais juste pour prendre l'exemple, t'as des mecs qui sont deux, ils font des petits jeux qui coûtent même pas 10 balles et qui font des jeux monstrueux qui poutrent tous vos jeux, là. Donc arrêtez un petit peu de nous faire des choses comme ça. J'imagine qu'il y a des gamins qui économisent des mois et des mois pour s'acheter des jeux pareils. C'est ça qui arrive. Pour revenir là-dessus, le jeu naît... La difficulté est très mal gérée. Parce qu'en normal, le jeu, comme le premier, est d'une difficulté quasi nulle. Il est très très facile. Sauf qu'à la fin, d'un coup, tout est plus au level que vous, d'un coup, pour que vous ayez farmé comme un con, mais dans un jeu pareil aussi répétitif, on n'a pas envie de farmer. Tu m'étonnes. Voilà, il y a ça. Et des fois, tu as des ennemis qui sont même plus bas level que toi et qui vont te démonter assez vite. Tu vont te boute à la gueule correctement. Et d'autres qui sont plus haut level que toi et que tu vas brouiller en deux secondes. Donc voilà, ça, c'est pas terrible. Sachant qu'il y a quatre classes. Il y a l'ingénieur que j'ai là, il y a le berserker, il y a l'ambermage, donc le mage, qui est le mage à la con, et le outlander, qui est en gros le roder. D'accord. Sauf que... Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, ça. Donc, point négatif. Moi, vu que j'aime bien le corps à corps, vous savez, je suis amé du corps à corps, pour ceux qui commencent à me connaître, mais on commence à se connaître au fil de mon... Manure du tric hors pair. Hors pair, voilà. Dédicace à Stone Age. Le truc... Donc moi, j'ai fait le berserker en disant, je vais être le beau. Jusque là, ça me correspond. Mais il s'est avéré qu'en fait, le berserker... C'était la babysitter du corps. Ouais, en fait, ils ont fait une grosse tapette. J'ai rien contre cette tapette. Qui se tient comme une loque avec deux armes... J'ai rien contre les loques aussi. Qui a deux armes dans... Enfin, une arme dans chaque main et qui va juste taper, taper, taper avec des pouvoirs pas du tout dynamiques et qui va juste bourriner. Mais pas avec des armes de mec, pas avec des marteaux. Il va pas... Enfin, au bouclier, il servira pas à grand chose. Moi, j'avais commencé berserker en disant, ouais, moi, je serai le point. C'est un truc que j'aime bien. Au final, du coup, vu que je connaissais pas du tout les classes, moi, je suis allé, voilà, comme le mec lambda un peu. En même temps, c'est d'une logique implacable, quoi. Bah ouais, moi, je me suis dit l'ingénieur, ça sera le mec, bah voilà, il a posé des tourelles. Il y a des choses, je vois pas en courant. Ils se sont dit, tiens, les gars, on va tous les avoir. On va le changer. Non, mais au bien, quitte à faire un berceur, un berceur qui revient corps à corps, le bien est bon. Faites au moins en sorte qu'il ait un bel arbre de compétences avec bouclier. Moi, je veux, moi, je veux être un tank, je veux être le Mac. Et non, au final, voilà. Donc, j'ai trouvé mon bonheur. À peu près. Qui sont des mini-satisfactions. Chez l'ingénieur. Plus ingénieur, il a une moustache, c'est tout, les deux d'ingénieurs. Ah non, moi, j'aime bien. Et il a des grosses armures, donc ça, c'est cool. Jusque là, c'est cool. J'ai mon bouclier, c'est joli un peu ce bouclier. On n'a pas parlé d'un parti graphique, c'est exactement comme le... C'est simple. C'est marrant qu'utilisé, c'est pas ultra beau. Non, c'est pas ultra beau. C'est vraiment pas beau. À niveau level design, c'est assez cool parce qu'il y a énormément de diversité d'environnement. Oui, non, mais... Moi, ça ne me défendait pas à l'œil. Vraiment, c'est pas le truc qui me change du tout. Ben, si, des fois, c'est limite pomper sur les designs de World of Warcraft. Ouais, ça va. Il faut calmer vous. Il y a un moment bizarre, ils vont vous le mettre, votre procès. Il y a un moment, il va falloir donner un peu de thunes. À un moment, la biscotte, elle va venir. Ouais, ouais. Enfin bon. Bref, passons. On allait commencer un peu par la jouabilité. Tu vois, là, par exemple, j'essaie de taper le coffre qui m'attaque, mais ce con a décidé de taper les monstres en bord. C'est pratique, quoi. Quand tu veux, tu le tapes le coffre à 1000. Ah, ben, enfin. Il a fallu ça. Il a s'enlevé. Voilà, je prends mon pognon. Ouais, donc là, je vois, il n'est pas très précise, quoi. Tu vois, là, par exemple, je vous montre un. Je veux prendre les objets, je clique dessus, il croit que je vais taper le meuble. Imaginez, non, mais vraiment, dans ce jeu, tout n'est que brouillage. Donc, imaginez quand vous avez 20 et demi à l'écran, vous avez des baisses de FPS, vous avez ça. Arrêtez. T'as beau. Le jeu a beaucoup c'est 18 euros. Ne te fout pas de notre gueule, monsieur Running Games. Arrête. Très bon album, hein. Ouais, on va... Oui, je me fais chier pendant ce test. Je me fais chier. Donc, je préfère parler de K8, c'est Welcome to Sky Valley. Oui, oui. De toute façon, maintenant, ça va être une ligne éditoriale, j'ai envie de dire, quand c'est un jeu de merde. Quand on passe du temps sur un jeu de merde. Du temps sacré, du coup. Surtout quand il passe son temps. Parce que là, sur le coup, moi, je m'en fous. Ne vous attendez pas à ce qu'on soit cool avec le jeu, à ce qu'on fasse des choses de manière... J'en ai marre, retournez là, me filme aux mes objets. Non, ouais, voilà. Voilà. C'est fini, maintenant, de faire les gars cool avec les films. Non, surtout, le sel-là est un peu spécial, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on l'enregistrer à la suite de Borderlands. Donc, déjà, c'est pendant, la vidéo, c'est un bon coup de gueule sur un jeu qui n'est pas forcément à ce moment-là, mais bon, on va pas revenir. Ah bon, ça va être contre, celle-là, elle arrive. Et donc, forcément, ça fait deux vidéos de plus, mais on n'est pas content. Parce qu'il nous force à faire deux vidéos sur lesquelles on pousse des coups de gueule. Ouais, là, déjà, le coup de Darksiders 2, voilà, je vais au travers de la gorge. En fait, ce que Darksiders 2, Borderlands 2, Torchlight 2, t'es le jeu, j'attendais plus dans la nuit. Y'a pas d'hisonne ordre. Ah, nickel. J'ai envie de dire. Pour l'instant. Ah, non, il est là. On va quand même commenter un peu le jeu. Ouais, voilà. Donc, la maniabilité, la maniabilité est très, très, c'est très, très facile à vous cliquer, vous tapez, tout simplement, le pouvoir se déclenche avec votre clic droit. Sachant que la barre, là, est totalement libre. Tu peux y mettre ce que tu veux, les potions que tu veux. Surtout que dans ce jeu-là, pas d'ordre de vie. Tu auras une consommation agricole des potions. Donc, voilà. Au moins, elle sert à quelque chose. On a vu dans Diablo 3, les potions, tu les accumulais comme des fonctions. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a une vraie art de compétence dans ce jeu. Il y a forcément des trucs bien. Mais, c'est là que je m'emballe un peu trop. Je ne vais pas pouvoir vous le commenter correctement vu que je suis trop au level. En fait, ce que tu commences, tu débloques ça. D'accord. Donc, tu commences à attribuer des points qui tu fais monter ces barres-là. Le souci, c'est que tout le reste, tu vois, tout ça, se débloque à certains levels. Par exemple, c'est level 40 et quelques. Mais, si tu veux devenir puissant dans ce jeu, tu es bien obligé d'investir tes points de compétence. Tu es obligé de les investir dans tes premiers trucs pour que tu deviennes plus puissants vu que les autres, tu n'y as pas accès tout de suite. Le souci, du coup, tu veux avoir des points pour avoir sensation qu'un point égale un level. D'accord. Tu es obligé de monter en level pour monter les derniers pouvoirs. Oui, jusque-là, j'ai compris. Et donc, c'est nul parce que le truc, c'est où tu nous débloques tout et là, on peut... Voilà, on fait un peu comme on veut, on met nos points dedans pour les améliorer. Tu n'as pas le choix, quoi. Ou sinon, en fait, le truc à faire, ça aurait été de ne pas faire de points comme ça et débloquer les choses par level et avoir un autre système pour les améliorer. Là, je ne suis pas vraiment convaincu, en fait, parce que moi, j'ai préféré, du coup, monter mes premiers pouvoirs pour être très puissant très vite au lieu d'attendre de débloquer des merdes et puis voilà. Après, voilà, tout est une question de farm. Il y a la grande sacro-sainte du New Game Plus. Arrêtez avec ça. Arrêtez, il y en a marre. Faites des gros jeux. Faites des gros jeux. Il y en a marre du New Game Plus. J'en ai marre de recommencer des jeux pour la gloire. C'est chier à la fois. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que le skill, il n'y a aucune explication quand tu arrives là-dessus. Tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, tu choisis un petit peu, tu as trois manches et voilà, moi, je préfère les combiner un petit peu, sachant qu'il y a des pouvoirs. Il n'y a pas de grande différence. Par exemple, dans le Diablo, tu prenais certains pouvoirs et il fallait vraiment les combiner pour faire un espèce de gameplay. En fait, non, ça c'est le gros coup de marteau, ça c'est le coup au sol pour se tenir. Il y en a aussi dans Diablo, mais il n'y aura pas une combinaison des pouvoirs, si tu veux. Ils sont un peu lambda. Comme ça, pendant ça, il ne s'appelle pas le force field, pour vrai, il s'appelle le bouclier craqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis arrivé devant le buff de fin avec huit levels de moins. Comme ça, tu dis, je vais me faire des foyer. Grâce à ce bouclier, j'ai dépensé trois potions. Ah oui, oui. un bon bouclier. Il n'y a pas d'équilibrage. Il n'y a aucun équilibrage entre les boss, les mobs. Déjà que les boss font une chose, c'est que te taper, mais rien d'autre. Te bourrine la gueule, tu restes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. C'est un peu limite. par contre, à niveau jouabilité, quelques bugs. Ce qui est bien, c'est qu'on a ça. Je ne sais pas si tu as vu, en haut, j'ai une espèce de petite fouine. On ne peut pas trop les faire. C'est un peu bordé. La petite fouine qui te tue un peu partout. Elle est juste là. En fait, tu choisis un espèce de pet en début de jeu. Déjà, je ne suis pas très... Je dois donner des canigous à mes pets, ce n'est pas mon truc. On est des guerriers, on n'est pas là pour s'occuper de... Je ne suis pas Brigitte Bardot. Je vais tout de suite ouvrir le menu. Par contre, il s'appelle Bud. Le truc cool, c'est qu'au lieu de devoir rentrer, parce que tu n'as pas un portail automatique avec des parchemins à l'ancienne, c'est vraiment tout à lancé. Par contre, c'est ça qui est cool. Torchay reste un peu comme ça. C'est des choses un peu à l'ancienne. Au lieu d'aller vendre, tu vois, par exemple, je vends des trucs à mon ami. Je lui donne des trucs. On ne sait pas, il a un mini sac à dos. Mais il peut en barquer plus de choses que moi. Autant de choses que moi, limite, il va les vendre. Ça, c'est cool. Et il tape un peu. Mais il ne sert pas de grand chose. Tu peux le transformer en lui donnant du poisson. Tu peux pêcher. Si tu n'es pas tout seul, quoi. Moi, je vais buter des gros démons, je n'en fous de pêcher. Je veux dire, merde, faire du limite du RP dans du hack and slash, mais what ? Voilà. Mais je pense vraiment que ce jeu-là, par contre, il est fun quand même un petit peu. Pas tout seul, parce que tout seul, ça se transforme vite en... T'es lassé, quoi, un peu. Par contre, il n'y a pas plusieurs. Voilà, c'est pas rigolo de brûner comme un con pendant des heures. Tu vois, je vais le bouclier craqué. Bouclier craqué. Voilà, vous ne me couchez plus. Bouclier craqué. Et voilà. Si tu veux, mon gros coup de marteau, vu qu'il a bien été poussé, il fait super mal. Et j'ai des potions de mana. Donc, j'ai juste à enchaîner mon marteau, le spammer, mana, mana, et dès que je peux, c'est remettre mon bouclier, puis voilà. Ouais. Il n'y a pas de recherche du... Après, on est en mode facile, il y en a qui dit, t'es qu'un joueur en mode plus difficile, tu verras comment c'est dur. Mais à bourriner comme ça, vous croyez que je vais me faire je suis en mode difficile, mais vous êtes fous, quoi. C'est ça, ouais. C'est hors de... C'est qu'en fait, le jeu ne donne pas vraiment envie, quoi. Mais à ça, arrêtez vos new game plus, quoi, putain. C'est ça qui a tué Diablo 3, c'est au lieu de nous mettre des grands défis dans chaque mode difficulté machin, bon, ça a été quoi ? Farmer du new game plus, toujours en difficulté au-dessus, farmer du goal, du goal, pour aller dans une espèce de course à l'armement totalement débile. Heureusement, là, il n'y a pas l'HV et tout. Par contre, point positif, on peut y jouer en ligne. C'est cool par rapport Diablo 3. Ouais, ça, c'est bien. Mais le grand souci, c'est que les persos du multi sont tes persos du solo. Tu peux apporter directement par son multi. Bon, en fait, c'est un peu la porte ouverte à tous les chips, quoi. Sur le mec, il cheat très facilement son perso en solo, il la mène en multi et vas-y que je vais donner tous les boss qui traînent, machin truc, et puis voilà. D'accord. En fait, c'est un bon inquiet de flash. Si vous ne cherchez pas trop, vous cherchez pas loin. Moi, ça, voilà, j'ai toujours été assez exigeant avec les jeux, même pour tout, voilà, j'ai tendance à critiquer les choses, mais, il ne faut pas chercher trop loin, quoi. À noter, quand même, voilà, une bonne diversité d'environnement. Combien de temps, peu près, pour le finir du régime? On va dire entre 10 et 15 heures. Moi, moi, j'ai, au début, je me suis pas mal attelé à faire toutes les quêtes, beaucoup de quêtes annexes, par contre, ça, c'est super cool dans des nouveaux donjons, donc ça, c'est bien. Moi, voilà, au début, j'ai traîné, après, j'ai un peu bourriné, on va dire 10-15 heures. Ok. On va dire que, heureusement, en fait, il est sauvé par son prix. Ouais, voilà, son prix et sa réputation. En plus, ils nous ont fait un truc horrible, c'est que, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, souvent, tu butes un boss, il meurt, et en fait, ils t'en sortent de, on sait pas si ils sortent son cul, son cadavre ou quoi, ils sortent de boss en même temps. Tu sais, c'est des petits boss, c'est ce que tu sais, avec la barre de virus, là, qu'on apprend, t'en sort de, comme ça, tu sais pas d'où ça vient. Ouais, étonnant. Non mais vraiment, tout n'est que le bruinage. Il n'a pas vraiment son univers. Ah putain, j'ai oublié un truc. C'est pour ça que je n'ai pas fait le bercer. Est-ce que tu le trouves vraiment qu'on personnage a du charisme ? Repense au perso de Diablo que je faisais à côté. Non, non, vraiment. Il a quand même le charisme du litre invarié. non, mais on parlait. Parce qu'en fait, les mecs qui disaient... Ils n'ont pas l'occasion de découvrir. Le pire, le pire, c'est dans les teasings, les mecs qui ont fait le jeu, ils disaient, ouais, vous pourrez personnaliser votre personnage. Je dis, ouais, c'est cool, parce que là, tout le monde avait la même gueule dans Diablo-tron. En fait, ça va être quoi ? Changer ta tête et ta coupe de cheveux. Sachant que les quatre classes, même le berserker, ils sont tous taillés pareil. D'accord. N'importe quelle classe, lui, si tu veux, il pourrait être mage, et bien, il serait taillé pareil. D'accord. Tous taillés pareil. Ils sont tous taillés comme des non-garis. Il faut dire ce qu'il y a. Ils sont tous taillés pareil. Encore, tu vois, je serai un mage, je serai un tout, si tu te paillés. donc personnalisation du perso, mon cul. Oh, c'est moche. S'ils sont moches, j'aime pas le carré design, je vais essayer de le montrer sans casque. Oh là là, mais vraiment, regarde. Oh, on dirait frère Tock. Ouais, il y a ça. Frère Tock avec une moustache, un peu la coupe. Bah encore, encore, encore la coupe, je l'ai choisi. Il y a ça en plus, mais pire, je voulais un truc façon paladin. Plutôt réussi, mais le truc, c'est bizarre. Tu sais comment on se tient, on dirait une tortue. Regarde. non, mais je dirais une espèce de loque en fait. Tiens, je vais taper avec mon bateau. Il se dégage pas un grand charisme, il se dégage pas un grand truc. Bah non. Voilà, enfin bon, merde. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas quoi dire bien de plus, j'ai sûrement oublié des trucs, mais juste pour dire que ce jeu est nul. Ouais, voilà, non, mais ouais. Je dis que c'est un bon jeu, mais il faut vraiment aimer ou le hack and slash, ou sinon être un fan à mort de Torch Likes, sachant que les 90% voire un plus ont incompréhensible à l'histoire. C'est une déception. Moi, j'ai vraiment adoré le premier. Celui-là, il est mis. À mon avis, ça vaut peut-être pour déconner entre potes. Mais attendez vraiment les promos Steam. Vous faites pas voler 18 euros comme ça. Ce sera dommage. Ouais. On va terminer là-dessus. Ouais, ouais. Le prochain jeu, la terre est d'être bon parce que je pense à plein de cul, c'est des conneries. Le prochain jeu, non, mais t'inquiète, il y a des certains petits bonus qui vont arriver, donc il y a des trucs très bons. De toute façon, c'est simple, messieurs, si un jour vous voyez nos vidéos, ou même vous qui voyez nos vidéos. Messieurs, attention, là, ça va chier. Non, c'est que plus les jeux seront mauvais et plus on va être critiques et moins on s'embêtera. On a quand même expliqué le jeu, on fait notre boulot, c'est sûr. De toute façon, vous nous le gâtes, si vraiment ça ne vous a pas plu notre façon de faire. Mais au moins, on fait toujours avec notre naturel, c'est notre marque de fabrique chez Noédi. Avec le cœur. Avec le cœur, tout à fait. Et si le jeu ne nous plaît pas, si on pense que c'est un jeu de merde, du nom vous le dit. Et de deux, on ne va faire aucun effort pour l'enjoliver. Il ne nous les envoie pas. Non, non, oui, oui. Il n'est pas à rien, donc il y a un intérêt à raconter n'importe quoi. C'est exactement ça. Ce n'est pas parce que le jeu, tout le monde l'attendait et que certains disent qu'il est bien, tout comme Mordorange 2, que je vais être gentil avec lui. Pour moi, c'est un jeu mauvais, c'est un jeu mauvais. Si vous voulez des choses où on embellit les jeux, parce que tout le monde est attendu et que critiquer un jeu, ça fait toujours moins de vue que de l'embellir, on va aller voir d'autres et on va aller ne pas voir ici. Allez, certains gros sites de jeux vidéo. Gros sites de jeux et gros youtubeurs. Qui ont peur qu'on leur enlève leur petite carte de presse pour qu'ils aillent aux événements. Bon, on va arrêter un peu, ça va être devenu mauvais. De toute façon, il y aura bien d'autres choses qui vont arriver. Là, lui, il va arriver dans une bonne semaine. Donc, entre-temps, on aura sorti une émission bonus intro sur The Big Game. En tout cas, le jeu le plus attendu de l'année par notre ami Aima. Alors là, il va y avoir les yeux qui vont pétiller. Ça pétille déjà parce qu'on est en train de la touronner, il sort ce soir à minuit. Et voilà. Attention, il y a du décage pour passer à ça dans une semaine. c'est pour ça. C'est le bordel. Et non, voilà, il n'y aura qu'un seul crasher qui sera sorti. Je vais beaucoup sucer parce que qu'un seul crasher en lui-même, tu vois, Jean 2D, machin, et bien plus d'épices et meilleures, plus de couilles que celui-là et bord d'Ange de Réunis. Et puis voilà. Ben voilà, il y a des très bons qui vont arriver et voilà. Ah oui, tout à fait. On espère que vous vous abonnerez parce que vous aimez. Si vous n'aimez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Surtout, vraiment, là, je prends le temps, je m'en fous. Partagez. Partagez les vidéos, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment par le bouche à varie qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on y arrive au début. En ce moment, il y a un petit coup de mou vraiment. On compte sur vous pour que ça redémarre, machin, que l'on continue. Voilà, ça freine. Et puis on remercie toujours les... Tous vos amis, il faut les amener. C'est simple. Et en plus, je vois qu'il n'y a bientôt plus de batterie dans la caméra, donc il faut se barrer. Allez, à la prochaine. Bye bye.